Salut mes petits gamers, c'est l'Arkaï ! J'espère que vous allez bien, que vous avez l'esprit branché cubique, montre que ça va super ! Les amis, aujourd'hui, on se rendra pour le 12ème épisode de Tuto Redstone. Et les amis, aujourd'hui, je vais vous faire un tuto complet sur la commande slash game rule. Alors, la commande slash game rule, pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais faire une petite traduction littérale, voilà. Donc, juste mon accent anglais n'est pas génial, voilà. Donc, dites-moi dans la description si vous avez repéré des mots que je ne prononce pas bien, je fais de mon mieux, voilà. Donc, dans game rule, nous avons game et rule. Donc, game, ça veut dire jeu, et rule, ça veut dire règle. Donc, grâce à cette commande, nous allons modifier les règles du jeu. Voilà, si vous n'avez pas compris, c'est que vous êtes un peu long à la réflexion. Bref ! Donc, comment on forme un game rule ? Ben, c'est tout simple, vous mettez game rule, la règle du jeu en question. Donc, moi, je dirais game rule tout le temps, hein. Et les trois quarts du temps, vous devez mettre true ou false derrière. Alors, true, ça veut dire oui et false, non. Voilà, des trucs dans le genre, hein. Donc, j'accepte, j'accepte pas. Donc, là, par exemple, je dis oui au command block output, voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, on a quand même une bonne liste de game rule à voir dans cette vidéo. Mais bon, on va tous les checker. Donc, le premier, le command block output est vraiment super utile. Donc, de base, il est défini sur true, hein. Mais quand vous le mettez sur false, en fait, les command blocks ne pourront plus spammer le chat. Ça, c'est super efficace. C'est super bien parce que ça nous est tous arrivé un jour qu'on mette un command block en répétition toujours actif. Et que ça nous spam le chat. C'est vraiment énervant. Donc, là, vous faites cette commande. Et voilà, maintenant, vous êtes tranquille avec les command blocks en répétition toujours actif. Ensuite, les amis, nous avons le game rule Disable Elytra Movement Check. Alors, je ne sais, j'ai fait des recherches, mais je n'ai pas trouvé vraiment à quoi servait ce game rule. Donc, je m'en excuse, hein, voilà. Mais j'ai regardé des vidéos et tout. Les gens ne savaient pas. C'était un peu confus. Je sais juste que c'est un truc pour les serveurs, voilà. Et c'est peut-être par rapport à la vitesse des joueurs quand ils ont des Elytra. Enfin, bon, bref, c'est un truc compliqué. Donc, du coup, je vais faire la game rule suivante, hein. Donc, c'est la game rule Do Daylight Seacle qui, vous voyez, est définie sur False de base. Euh, non, moi, c'est juste que moi, je l'ai mis sur False. Attention, normalement, elle est sur True. Alors, en fait, le Do Daylight Seacle, c'est le cycle du jour, en gros. Donc, en fait, si vous mettez cette commande sur False, eh bien, le temps va arrêter de bouger sur Minecraft. Mais le temps niveau soleil. Vous voyez, niveau soleil-lune. Donc, là, mon soleil, en fait, maintenant que j'ai fait ça, eh bien, il ne bougera plus. Donc, par contre, par exemple, si vous êtes la nuit, bah, ça sera la lune qui arrêtera de bouger, voilà. Donc, en gros, ça bloque l'heure, le temps, hein, au moment où vous effectuez la commande. Ensuite, nous avons le game rule Do Entity Drops. Alors, euh, donc, de base, il est sur True. Et quand vous le mettez sur False, eh bien, ça va désactiver le drop d'item sur toutes les entités, voilà. Là, franchement, vous voyez, encore une fois, c'est vraiment super simple à comprendre. Le game rule Do Fire Tick est franchement un game rule qu'il faut absolument connaître pour vos serveurs. Donc, de base, il est sur True, hein, mais si vous le définissez sur False, eh bien, ça va enlever la propagation du feu et des flammes. Donc, du coup, les maisons en bois ne brûleront plus. Alors, ça, c'est quand même un truc vraiment à savoir, parce que ça peut vraiment vous sauver la vie. Le game rule Do Mob Loot est un peu comme le Do Entity Drops, sauf que là, ça ne va plus affecter toutes les entités, mais juste les mobs. Parce que dans Entity, on a les joueurs et les mobs. Donc là, vous, si vous le mettez sur False, parce que de base, il est sur True, eh bien, vous désactivez le loot des mobs. Voilà, c'est aussi... Franchement, vous voyez, c'est vraiment super simple à comprendre. Le game rule Do Mob Spawning est, lui aussi, défini à True de base. Eh bien, en fait, si vous le mettez sur False, vous allez enlever le spawn des mobs. Voilà, d'où c'est Fair, mobs, bah, c'est mobs. Et Spawning, bah, c'est le spawn, donc voilà. Vous désactivez le spawn des mobs, donc ça veut dire que dès que vous tuez un des slimes, par exemple, ils vont respawn autre part. Donc, c'est quand même assez pratique, je trouve. Le game rule Do Tail Drops est de base à True. Donc, quand on la met sur False, en fait, quand vous allez casser un bloc, donc ça marche quand on survit, ça va en fait désactiver. Le bloc ne va pas se casser et se mettre sous la forme d'items, en fait. Vous ne pourrez plus récupérer les blocs que vous cassez. Donc, je dis que ça marche qu'en survit, puisqu'en fait, en créatif, cette game rule se met automatiquement sur False. Et du coup, en survit, voilà, vous pouvez désactiver, voilà, le loot des blocs, voilà, tout simplement. Le slash game rule Keep Inventory. Donc là, je vais vous faire une petite traduction quand même. Keep, c'est garder et Inventory, bah, c'est l'inventaire. Donc, cette game rule est définie à False, cette fois-ci de base. Mais quand vous l'avez été sur True, et bien, dès que vous allez mourir, et bien, vous allez garder votre train en terre. Ensuite, nous avons le game rule Log Admin's Command, alors, Admin, pardon. Donc, c'est un truc pour les serveurs, voilà, je pense que c'est pour empêcher que tout le monde ait droit aux commandes, voilà. Mais là, c'est vraiment un truc pour les serveurs, encore une fois. Ensuite, nous avons la game rule Mob Gryffing. Donc, de base, elle est définie à True. Donc, si vous la mettez sur False, en fait, ça va vous permettre de désactiver, en fait, si les mobs peuvent agir avec les blocs. Donc, par exemple, le creeper, quand il explose, si vous voulez, il détruit des blocs. Et bien, si vous mettez cette commande en False, et bien, le creeper ne détruira plus de blocs. Mais, il vous fera quand même les dégâts. Donc, c'est quand même à prendre en compte, voilà. Donc, c'est juste pour que, par exemple, le creeper ne vous casse pas votre map. C'est quand même assez cool. Ensuite, nous avons la game rule Natural Regeneration. Alors, là, pas besoin d'aller chercher bien loin pour comprendre, hein. Donc, c'est la régénération naturelle, voilà. Donc, de base, elle est définie sur True, sachant que ma difficulté est en Hard, voilà. Donc, voilà, elle est définie sur True. Donc, vous pouvez, par exemple, enlever la régénération naturelle, voilà. Franchement, là, c'est vraiment pas compliqué à déchiffrer, quand même. Ensuite, nous avons la game rule Random Tick Spill. Alors, ça, c'est une game rule vraiment, bah, c'est pas une game rule normale. Je vous avais dit que les trois quarts du temps pour faire un game rule, on mettait game rule, le, bah, la règle de, le game rule en question, et true ou false. Mais là, cette game rule, au lieu de mettre true ou false, on va mettre un non. Donc, déjà, je vais vous expliquer ce que c'est avant de vous perdre. Donc, le Random Tick Spill, en fait, c'est la vitesse approximative, je crois, vu qu'il y a Random, de la pousse, de la végétation, de tout ce qui pousse dans Minecraft. Donc, de base, elle est définie à 3, vous voyez ici, il y a marqué 3. Et par exemple, si je la mets à, je sais pas, à 30 000, et bien, tout ce qui pousse, par exemple, les arbres, qu'est-ce qui pousse, le blé et tout, et bien, tout ça va pousser beaucoup, beaucoup plus vite. Ensuite, nous avons la game rule Reduced Debug Info, donc, qui, de base, est définie sur true, dont, en fait, quand vous allez la mettre sur false, cette game rule, en fait, quand vous allez appuyer sur F3, vous n'allez plus avoir vos coordonnées, voilà. Donc, c'est pour éviter, par exemple, sur vos serveurs, que les gens trichent en repérant des bases, ou je sais pas, voilà. Donc, vous mettez ça sur false, et vous n'avez plus vos coordonnées quand vous appuyez sur F3. Et je crois aussi que, quand on appuie sur F3, et qu'on pointe un bloc avec le curseur, ça affiche le nom de ce bloc, et bien, si on met cette game rule en false, ça enlève aussi ces informations-là. Ensuite, nous avons la game rule Send Command Feedback. Donc, de base, cette game rule est définie à true, et donc, quand vous allez la mettre sur false, en fait, ça va, tout simplement, les commandes bloc ne vont rien écrire dans le chat. Alors, il y a une petite différence avec le commande bloc output. Le commande bloc output, en fait, normalement, quand il y a une commande à répétition qui spam votre chat, si vous mettez le commande bloc output sur false, vous aurez quand même une ligne dans le chat qui vous dit quand même que la commande est bien partie, elle est bien prise en compte. Mais après, elle ne se fera pas spammer. Mais si vous mettez le Send Command Feedback en false, et bien, vous n'aurez même pas cette petite phrase. Donc là, on va la mettre en false, vous voyez. Et donc, je vais faire... Déjà, je n'ai pas eu de mots pour me dire que la game rule a été mise en false. Par exemple, si je fais un time set 0, hop, voilà, et bien, le soleil a bien changé de place, mais pourtant, je n'ai pas eu le petit mot. Alors que si je remets la game rule en true, voilà, hop, et que je fais un time set 1000, voilà, hop, et bien, vous voyez que le soleil a bien changé, et que j'ai bien la petite phrase qui m'indique que la commande s'est bien exécutée. Ensuite, une des dernières game rule, vous voyez, c'est l'avant... avant-avant-dernière d'ailleurs. Donc, la game rule show death message... Messages, pardon. Donc là, pas besoin d'aller chercher bien loin, hein. Donc, je pense qu'elle est... Voilà, elle est bien définie sur true de base. Donc, en fait, c'est une commande qui va vous permettre, si vous la mettez sur false, en fait, de désactiver les messages de mort, voilà. Vous avez des messages quand vous meurez. Le plus souvent, c'est... Bah, vous êtes mort, hein. Mais après, des fois, vous avez des petits messages. Et bien, tous ces messages-là seront désactivés si vous définissez cette game rule sur false. Nous passons maintenant à l'avant-dernière game rule. Voilà, les amis, c'est bientôt fini. Donc, c'est le spawn radius. Alors, vous pouvez voir que de base, j'ai défini à 10. Euh, à 10, pardon. Donc, le spawn radius, en fait, si je ne me trompe pas, normalement, votre spawn est défini sur un bloc. Et, euh, vu que le spawn radius est à 10, en fait, vous pouvez, euh, spawner dans un rayon de 10 blocs autour de ce bloc, voilà. Donc, si vous voulez vraiment spawner, par exemple, à un bloc précis, que vous avez fait un 7 world spawn, euh, et bien, en fait, euh, avec le spawn radius à 10, vous pouvez spawner 10 blocs autour. Donc, si vous mettez le spawn radius à 2, par exemple, vous pourrez spawner que sur ce bloc et à 2 blocs de rayon autour de ce bloc. Donc, les amis, nous arrivons à la dernière game rule. Oui, enfin, c'est pas trop tôt. Euh, donc, cette game rule, en fait, donc, le spectateur généré chunk, donc, c'est les chunks générés par les spectateurs. Alors, vous voyez que, déjà, là, elle est définie sur true. Alors, en fait, si vous la mettez sur fault, en fait, et bien, tous les joueurs qui seront en spectateur ne généreront plus aucun chunk, voilà. Alors, je ne sais absolument pas dans quel cas de figure ça peut servir, mais au moins, grâce à ce tuto, vous saurez que vous pouvez faire ça, voilà. Je sais pas. Ils ont mis ça. Franchement, je vois pas à quoi ça sert, mais au moins, vous le saurez, hein, voilà. C'est la culture de Minecraft, hein, voilà. Bon, voilà, mes petits gars, c'est l'Arcaille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu. Voilà, ça m'encourage vraiment à faire des vidéos. Et puis, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, ciao !